Toutes les soirées, 21 heures ! L'équipe de nuit, l'équipe de nuit sur Radio-Scoop. Charlène l'auditrice, je t'explique, nous sommes dans un des couloirs de la radio, c'est pour ça que tu m'entends avec une voix un petit peu différente, d'accord ? Oui. Notre Charlène à nous a les yeux bandés, on dirait une vieille catcheuse à l'ancienne. Elle fait mi-catch, mi-soirée SM. Elle a les yeux bandés et devant elle se trouve une boîte. Une boîte avec, obligatoirement, comme quasiment à chaque fois, de l'eau dedans. Il y a de l'eau et un objet. Cet objet est soit ou a été vivant, ou cet objet n'a jamais été vivant. Les premières recommandations que je vais donner à Charlène et qui ne sont pas pour rire, sont les suivantes. Il faut travailler les seins nus. C'est important. Sphinx ! Non, deuxièmement, fais attention, j'entends une voix dans mon casque, c'est un truc bizarre. Non, c'est la deuxième, celle qui revient par là. Ah, c'est ça que je suis con. Et deuxièmement, Charlène, quand tu as posé ta main dans la boîte, tu le fais hyper doucement. D'accord. Tu devras décrire un autre Charlène auditrice. Oui, c'est compliqué Charlène, Charlène. On va t'appeler toi Chacha, l'autre à nous là, et l'autre Charlène, d'accord ? D'accord. Donc Chacha, tu vas devoir faire deviner à Charlène ce qu'il y a dans la boîte. D'accord. Uniquement avec le toucher, et si tu veux le goût, mais ça je déconseille. Non, ça ira. J'ai touché, j'ai du mal. Découvrons, et vous pouvez suivre en live sur EDN RadioScoop ce qu'il va y avoir sous le contenu de cette boîte. Est-ce que le pape, tu peux soulever ? Oh, putain, c'est flippant. En vrai, fais gaffe. Fais gaffe. Alors, je tiens, je vois déjà des réactions. Ne touche pas. Je vois déjà des réactions de gens qui disent... Je sais pas ce que c'est, ça me fait peur. Ouais, c'est des... Non, alors... C'est pas bien. Je sais, mais... Il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas. C'est Halloween, il fallait faire quelque chose qui fait vraiment peur. C'est Halloween. Alors, je vais voir si je... Je sais pas si je peux toucher. Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Ah, putain. Voilà. Écoute, j'ai fait... Faut que je reste debout ou pas, par contre ? Ah, putain. Arrêtez. Charlène, c'est parti. Notre chachère va faire découvrir... Je me mets à genoux, c'est plus ? Tu peux t'agenouillir ? Putain de merde. C'est quoi, ce bain ? Elle ne voit pas. Tu mets ta main à plat. Ouvre ta main, voilà. Et tu descends tout doucement. Putain, franchement, les gars, vous faites chier de me faire faire des trucs pareils. Touche pas, doucement, 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 doucement. C'est quoi ? Alors, Charlène a déposé sa main. Alors, le bac est là. Là, il y a de l'eau. Là, elle met sa main. C'est de l'eau ? Oui, il y a de l'eau. Ce n'est pas ça, Charlène. Doucement. C'est quoi ? Ça pique ? Doucement, doucement, doucement. J'ai peur, les gars, franchement. C'est le principe du jeu. Ouais, non, mais j'ai... Putain, mais c'est quoi ? Alors, ça peut être un animal, un objet, c'est quoi ? Elle m'entend, Charlène ? Ne tire pas, ne tire pas. N'enlève pas les piquants. Oui, non, mais je ne sais pas. Il y a un truc qui pique, en fait. Ça pique. Ça pique. Ça pique. Ça pique. T'as dit quoi ? Ça pique. J'ai eu peur. Non, ça ne s'appelle pas un hérisson, en tout cas. Mais on n'est pas loin. Il y a juste un pique, en fait. Qu'est-ce que c'est ? Oh, putain. Et alors, Charlène tremble ? Non, mais j'ai vraiment peur, en fait. Attention, attention. Arrête, putain, de me faire peur. C'est quoi ? Ah, mais c'est... Doucement. Mais qu'est-ce que... C'est un poisson qui est crevé ou quoi ? Doucement. Une arrête de poisson. Ah, ça y est, elle commence à apprivoiser la chose. Mais les deux mains, au pire. Tu peux mettre les deux mains, si tu veux. Non, ça ira, merci. Ça serait mieux. C'est vrai ? Oui. Attends. Allez, Charlène. Oui, putain. Alors, je vais te donner un indice pour que ça te rassure. Ce n'est pas vivant. Et ça n'a jamais été vivant. Bon. Ah. Qu'est-ce que... Vous pouvez suivre le live Facebook. Et tu sais quoi ? Tu peux le prendre même dans tes mains. Mais en fait, c'est doux un peu, là. Il y a un truc qui pique. Tu peux le soulever. Il n'y a rien de dangereux. Ça n'a jamais été vivant. Mais c'est quoi, ces piques ? Attends, mais en fait, il y a des cure-dents, Charlène. Je ne sais pas si tu m'entends, mais il y a plein de cure-dents, en fait. Effectivement, il y a des cure-dents qui ne font absolument pas partie de ce que c'est. Ce sont des accessoires supplémentaires que j'ai rajoutés. Il y a une oreille. Une oreille. Oh là là, vous êtes bêtes. D'après toi, c'est quoi ? Une peluche. Une tête de peluche. D'accord. Est-ce que tu pourrais le décrire à l'auditrice ? C'est toujours le même principe du jeu, en fait. Oui, oui. Là, je ne sais pas. Je touche des oreilles. Des oreilles, mais genre, c'est doux, en fait. Enfin, c'est doux. Non, ça, c'est le sexe de le pape, ça. Eh ben, il est tout petit. Tu as dit quoi, Charlène ? Là, il y a des oreilles douces. Non, non, t'as pas toi. Écoute, toi, tu t'appelles Chacha. T'as dit quoi, l'auditrice, Charlène ? J'ai dit un nounours. Un nounours ? Oui, une peluche. Tu peux enlever ton masque, Charlène, s'il te plaît ? Et là, elle découvre ce que c'est. Qu'est-ce que c'est ? Tu peux le décrire aux gens pour qu'ils nous écoutent. Un nounours. C'est un nounours rouge avec des cure-dents plantés dans le cerveau. Et là, tout ce que vous voyez. Alors, ce nounours n'a pas souffert. Il était déjà pas bien en point. Il est en fin de vie. Et voilà, c'est très visqueux. Vous avez essayé de toucher les yeux fermés, voir ce que ça fait ? Non, mais c'est très bizarre. Bah oui, mais maintenant, vous savez ce que c'est. Mais quand la texture, la touche, ça, c'est dégueulasse. La texture, ce qu'il y a à l'intérieur du nounours, c'est dégueulasse. Et voilà. Bravo, Charlène ! Et vous pouvez vous abonner à la chaîne de l'équipe de nuit sur Radio Scoop en cliquant ici. Voir tous nos délires et les lives de la page Facebook en cliquant là. A tout de suite.